Aujourd'hui, une coalition d'organisations basées aux Etats-Unis annonce le dépôt d'une requête au pourfait économique et social de l'Organisation des Nations Unies demandant l'envoi d'observateurs électoraux pour les prochaines élections présidentielles. La coalition déposera en main propre la requête aux ambassades des nations suivantes membres des consorts, France, Nouvelle-Zélande, Brésil et Suède. Les observateurs devront aider à assurer le respect des droits de vote universels, documenter les violations des droits de vote, garantir l'enregistrement scrupuleux des résultats et permettre à la loi internationale de prévaloir dans le cas où les élections seront irrégulières. Sommaire du dépôt de requêtes Nous, sous-signés, organisation non-gouvernementale des Etats-Unis, demandant à l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire du Conseil économique et social, la protection des droits de l'homme dans notre pays, par le déploiement d'observateurs électoraux et des moniteurs lors de la prochaine élection présidentielle du 4 novembre 2008. Nous demandons des observateurs pour évaluer l'ampleur des irrégularités électorales et pour documenter quelconque violation des droits électoraux Je pourrais soutenir au cours de cette élection présidentielle de 2020 en raison de l'importance fondamentale du droit à la représentation d'un autre gouvernement garantie-t-il par la loi des Etats-Unis, qui inclut des actes tels que la Déclaration des droits et la Constitution des Etats-Unis, ainsi que par les documents de l'Organisation des Nations Unies auxquels les Etats-Unis appellent, telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Nous demandons l'assistance internationale afin de pourvoir une observation non partisane des pré-procédures et assurer, dans la mesure du possible, le droit de vote universel pour l'ensemble des citoyens des Etats-Unis en novembre 2008. Nous demandons cette assistance en raison de sérieux doutes concernant le droit au vote, basé sur des précédents historiques de discrimination et exclusion des droits, bien de votes non comptés d'une certaine fringe de la population. Il y a lieu de penser que les deux dernières élections de 2000 et 2004 ont été l'objet de fraudes électorales. D'élimination de vote ainsi que d'intimidation. Le critère des choix, qui consiste à prévoir les résultats des élections en fonction des sondages à la sortie des bureaux de vote, et qui a démontré sa fiabilité, avait donné une nette victoire aux candidats démocrates lors des deux précédentes élections. Un récomptage différé de tous les bulletins de Floride aux élections 2000 a montré que le candidat démocrate avait en fait gagné les élections. Malheureusement, le récomptage avait été réfugié au moment des élections. J'aime comme la partie des élections de l'énergie, mais elle a été récompense. il y a la partie du centre de nous un peu plus de l'énergie et le déjeuner. Le récomptage des élections, je�ais enfin enfin le réconné,